Aujourd'hui, nous allons parcourir le journal secret de l'amiral Byrd. L'amiral Richard Evelyn Byrd fut grand chancelier de l'Ordre de la Fayette et de la Croix du Mérite, secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la Marine et des Sciences. Il aurait vécu une incroyable aventure dans les glaces du pôle Nord. Il a été formé dans quatre institutions différentes, l'Académie militaire de Shenandoah, l'Institut militaire de Virginie, l'Université de Virginie et l'Académie navale d'Annapolis. Entré dans l'US Navy en 1912, il sert dans le USS Kentucky, le USS Wyoming et le USS Missouri et participe aux campagnes contre le Mexique et à l'occupation de Veracruz en 1914. Il est ensuite affecté sur le yacht du secrétaire d'État à la Marine et sur celui du président. C'est en 1928 qu'il lance sa première expédition dans l'Antarctique avec deux navires et trois avions spécialement équipés. Un équipement radio permis le suivi mondial de l'expédition. Le 29 novembre 1929, Byrd tente le survol du pôle Sud, qu'il réussit après un vol périlleux de 18 heures à basse altitude. À son retour, il est acclamé dans les rues de New York. Byrd lance encore trois expéditions en Antarctique. En 1933 à 1935, de 1939 à 1941, mais la plus importante expédition en Antarctique a eu lieu entre 1946 et 1947. Cette expédition a mobilisé un impressionnant cortège de navires, d'avions, d'hommes et de matériel. Des rumeurs parlaient même d'annexion de l'Antarctique. Officiellement, après le crash d'un appareil et le heurtre d'un iceberg par un sous-marin, il a été mis fin subitement à cette expédition. Officieusement, voici la lecture du journal de bord secret de l'amiral Byrd, qui aurait été réquisitionné par le Pentagone, mais qui aurait refait surface il y a quelques années. Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l'ombre. Il concerne mon vol arctique du 19 février 1947. Il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité. Je ne suis pas libre d'assurer la mise au jour de la documentation suivante qui fait l'objet de cet écrit. Peut-être ne verra-t-elle jamais la lumière de l'analyse publique. Mais je dois faire mon devoir et l'enregistrer ici, pour tout un chacun, afin qu'il puisse un jour en prendre connaissance dans un monde qui, je l'espère profondément, ne laissera pas l'avidité et l'oppression abusives d'une partie de l'humanité nous soustraire ce qui est vrai plus longtemps. Carnet de vol, camp de base arctique, 19 février 1947. 6 heures. Tous les préparatifs sont complètement faits pour un vol en direction du nord et nous décollons avec le plein de carburant à 6h10. 6h20. Le carburant du moteur de tribord semble trop riche. On fait l'ajustement et le Prat-Whiteness file doucement maintenant. 7h30. Le contact radio est vérifié avec le camp de base. Tout est bien et la réception est normale. 7h40. On note une légère fuite d'huile dans le moteur de tribord. L'indicateur de pression d'huile, cependant, semble normal. 8h. Une turbulence légère est notée dans la direction de l'Est à une altitude de 2321 pieds. Correction. À 1700 pieds. Aucune autre turbulence, mais le vent d'arrière s'accroît. Léger réglage de contrôle. Les performances de l'avion sont très bien maintenant. 8h15. Contact radio avec le camp de base. Situation normale. 8h30. Nouvelle turbulence. Augmente l'altitude à 2900 pieds. Condition de vol normale de nouveau. 9h10. Vaste étendue de glace et neige en dessous. Notons la coloration de nature jaunâtre qui se disperse linéairement. Modifions l'itinéraire pour un meilleur examen de cette couleur en dessous. Et notons une couleur rougeâtre ou violette aussi. Nous exécutons deux tours au-dessus de cette zone et nous reprenons l'itinéraire qu'indique la boussole. Nouveau contact avec le camp de base et transmission des informations relatives aux colorations de la glace et de la neige au sol. 9h13. La boussole magnétique et le gyrocompas commencent à tourner et bouger. Nous sommes incapables de tenir notre route à l'aide des instruments. Faisons le point avec le compas solaire et tout semble bien. Nous effectuons des contrôles particulièrement lents et paresseux mais il n'y a aucune présence de glace. 9h15. Au loin apparaît ce qui semble être des montagnes. 9h49. Après 29 minutes de vol, notre première impression se confirme. Ce sont bien des montagnes et pas une illusion. C'est une petite chaîne de montagnes que je n'ai jamais vue auparavant. 9h55. L'altitude change pour arriver à 2950 pieds. Nous rencontrons de fortes turbulences à nouveau. 10h. Nous passons au-dessus de la petite chaîne de montagne et nous sommes toujours en direction du nord apparemment, au meilleur de notre connaissance. Au-delà de la chaîne de montagne, apparaît une vallée avec un petit fleuve ou rivière se dirigeant vers le centre de la vallée. Il ne devrait pas y avoir de vallée verte en dessous. Quelque chose est définitivement faux et anormal ici. Nous ne devrions survoler que glace et neige. À bâbord, on voit de grands massifs forestiers le long des pentes montagneuses. Nos instruments de navigation tournoient encore. Le gyroscope aussi, d'arrière en avant. 10h05. Je modifie l'altitude jusqu'à 1400 pieds et j'exécute une boucle serrée vers la gauche afin de mieux examiner la vallée en dessous. Elle est verte avec soit de la mousse ou soit une sorte d'herbe très dense. La lumière semble différente ici. Je ne peux plus voir le soleil. Nous faisons une autre boucle à gauche et nous repérons ce qui semble être une sorte de grand animal en dessous de nous. On dirait un éléphant. Non ! Ça ressemble à un mammouth. C'est incroyable ! Cependant, c'en est bien un ! Nous descendons jusqu'à 1000 pieds et prenons les jumelles pour mieux examiner l'animal. Nous confirmons définitivement que l'animal est bien un mammouth. Nous communiquons cela au camp de base. 10h30. Nous rencontrons des collines mouvantes vertes maintenant. Le thermomètre extérieur donne 74 degrés Fahrenheit. 23,3 degrés Celsius. Nous poursuivons la route en avant. Les instruments de navigation semblent maintenant normaux. Leur mouvement m'intrigue. On essaye de contacter le camp de base. La radio est muette. 11h30. La campagne en dessous est plus nivelée et normale. Si je peux employer ce mot. En avant, nous percevons ce qui semble être une ville. C'est impossible ! L'avion semble léger et bizarrement flottant. Les contrôles refusent de fonctionner. Mon Dieu ! Hors bas bord et à tribord apparaît un étrange type d'avion. Ils approchent rapidement le long de nos côtés. Ils sont en forme de disque et ils sont resplendissants. Ils sont assez proches maintenant pour que nous puissions voir leurs inscriptions. C'est une sorte de svastika. C'est fantastique ! Où sommes-nous ? Que nous arrive-t-il ? Je tire de nouveau fortement sur les contrôles. Ils ne répondent pas. Nous sommes pris dans un invisible étau d'un certain type. 11h35 Notre radio se met à crépiter et une voix anglaise en sort avec ce qui pourrait être peut-être un léger accent nordique ou germanique. Le message est Bienvenue, amiral, dans notre domaine. Nous vous ferons atterrir dans exactement 7 minutes. Détendez-vous, amiral. Vous êtes dans de bonnes mains. Je note que les moteurs de notre avion ont stoppé. L'avion est sous un étrange contrôle et vire maintenant tout seul. Les contrôles sont inopérants. 11h40 Nous recevons un autre message radio. Nous commençons le procédé d'atterrissage maintenant et presque aussitôt, l'avion frémit légèrement et commence une descente comme attrapée par quelques grands ascenseurs invisibles. Le mouvement en descente est imperceptible et nous touchons terre en éprouvant seulement une secousse légère. 11h45 J'enregistre rapidement une dernière note dans le carnet de bord. Plusieurs hommes approchent à pied de notre avion. Ils sont grands avec la chevelure blonde. À une certaine distance, on aperçoit une grande cité scintillante en jet coloré d'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, mais je ne vois aucune arme sur ceux qui approchent. J'entends maintenant une voix me commandant personnellement d'ouvrir la porte de la cale de l'avion. J'obtempère. Fin du journal de bord. À partir de maintenant, j'écris ici tous les événements qui suivent de mémoire. Cela défie l'imagination et passerait pour de la folie si ça n'était pas arrivé vraiment. L'opérateur radio et moi sortons de notre appareil et sommes reçus de la plus cordiale manière. Nous montons alors sur une petite plateforme mobile de transport sans roues. Elle nous amène vers la ville scintillante avec une grande rapidité. Comme nous approchons, la ville semble être faite en matière cristalline. Bientôt, nous arrivons à un grand bâtiment qui est d'un type que je n'ai jamais vu avant. Il paraît être tiré directement des croquis de Frank Lloyd Wright. Ou peut-être mieux encore d'un film de Buck Rogers. On nous offre un certain type de breuvage chaud qui a un goût qui ne ressemble à rien de ce que j'ai connu auparavant. C'est délicieux. Après environ dix minutes, deux de nos merveilleux hôtes viennent nous rejoindre et nous annoncent que je dois les accompagner. Je n'ai pas d'autre choix que de m'exécuter. Je quitte mon opérateur radio et nous marchons une courte distance, puis pénétrons dans ce qui semble être un ascenseur. Nous descendons pendant quelques temps, la machine s'arrête et la porte de l'ascenseur glisse silencieusement vers le haut. Puis, nous suivons un long couloir éclairé par une lumière rose qui semble émaner des murs eux-mêmes. Un des êtres nous fait signe de nous arrêter devant une grande porte. Au-dessus de la porte se trouve une inscription que je ne peux pas lire. La grande porte glisse en s'ouvrant sans bruit et on me fait signe d'entrer. Un de mes hôtes parle. N'ayez aucune crainte, amiral. Vous allez avoir une audience avec le maître. Je marche à l'intérieur et mes yeux s'ajustent à la belle coloration qui semble remplir la pièce complètement. Alors, je commence à voir les alentours. Ce qu'accueille mes yeux est le plus beau spectacle de mon existence entière. C'est même, en fait, trop beau et merveilleux pour être décrit. C'est exquis et délicat. Je ne pense pas qu'il existe un terme humain qui puisse le décrire en toute justice dans tous ses détails. Mes pensées sont interrompues d'une façon cordiale par une chaleureuse voix riche et mélodieuse. Je vous souhaite la bienvenue dans notre domaine, amiral. Je vois un homme avec des traits délicats et avec la marque des années sur son visage. Il est assis à une table longue. Il m'invite à m'asseoir sur une des chaises. Dès que je me suis assis, il place le bout de ses doigts ensemble et il sourit. Il parle doucement de nouveau et me transmet ce qui suit. Nous vous avons permis d'entrer ici parce que vous êtes de caractère noble et connu du monde de la surface, amiral. Le monde de la surface ? J'en eus à moitié le souffle coupé. Oui, fut la réponse du maître en souriant. Vous êtes dans le domaine des Ariany, le monde intérieur de la terre. Nous ne retarderons pas longtemps votre mission et vous serez escortés en sécurité à la surface et au-delà sur une certaine distance. Mais maintenant, amiral, je vais vous dire pourquoi vous avez été convoqué ici. Notre intérêt commence avec raison immédiatement après que votre race ait fait exploser les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. C'est à ce moment alarmant que nous avons envoyé nos machines volantes, les Flux Geralts, sur votre monde de surface afin d'étudier ce que votre race avait fait. C'est, bien sûr, de l'histoire ancienne maintenant, mon cher amiral, mais je dois poursuivre. Vous voyez, nous n'avons jamais interféré auparavant dans les guerres et barbaries de votre race. Mais maintenant, nous le devons, car vous avez appris à falsifier un certain pouvoir qui n'est pas pour l'homme, à savoir l'énergie atomique. Nos émissaires ont déjà livré des messages aux puissances de votre monde, et cependant, elles n'en tiennent pas compte. « Maintenant, vous avez été choisi pour attester que notre monde existe. Vous voyez, amiral, notre culture et notre science sont en avance de plusieurs milliers d'années sur celles de votre race. » Je l'interrompis. « Mais qu'ai-je à voir avec tout cela, monsieur ? » Les yeux du maître semblèrent pénétrer profondément mon esprit, et après m'avoir analysé pendant un moment, il répondit. « Votre race a maintenant atteint le point de non-retour, car il y a ceux parmi vous qui seraient prêts à détruire votre propre monde plutôt que d'abandonner leur prétendu pouvoir. » J'acquiesçais et le maître continua. « En 1945 et par la suite, nous avons essayé de contacter votre race, mais nos efforts n'ont rencontré qu'hostilité, et nos flûts Geralds furent mitraillés. Oui, et même poursuivis avec malice et animosité par vos avions de combat. Aussi, maintenant je vous le dis, mon fils, il y a un grand orage se concentrant sur votre monde, une fureur noire qui ne s'épuisera pas pendant de nombreuses années. Il n'y aura aucune possibilité de réponse de la part de vos armées. Il n'y aura aucune protection de la part de votre science. Cette fureur fera possiblement rage jusqu'à ce que chaque fleur de votre culture soit piétinée et que toutes les choses humaines soient plongées dans un vaste chaos. Votre récente guerre n'était seulement qu'un prélude à ce qui doit encore advenir à votre race. Nous, ici, voyons cela plus clairement d'heure en heure. Pensez-vous que je me trompe ? « Non, répondis-je. C'est arrivé déjà autrefois que ces sombres périodes viennent et subsistent pendant plus de cinq cents années. Oui, mon fils, répondit le maître. Les périodes sombres qui viendront maintenant pour votre race couvriront la terre comme un drap mortuaire, mais je crois qu'une certaine partie de votre race traversera cet orage, et après cela, je ne peux pas dire. Nous voyons dans un avenir très loin, un nouveau monde, renaissant des ruines de votre race, cherchant ces trésors perdus et légendaires, et qui seront ici, mon fils, grâce à notre sauvegarde. Quand ce temps arrivera, nous viendrons à nouveau aider votre culture et votre race à revivre. Peut-être, d'ici là, aurez-vous appris la futilité de la guerre et de ces conflits. Et après ce temps, une partie de votre culture et de votre science vous sera rendue afin que votre race recommence à nouveau. Vous, mon fils, devez retrouver le monde de la surface pour lui confier ce message. » Après ces mots, notre réunion sembla arriver à son terme. « Par ici, amiral » m'indiqua l'un d'eux. Je me retournais une fois de plus avant de partir et regardai en arrière vers le maître. Un sourire doux était gravé sur son visage ancien et délicat. « Adieu, mon fils, » dit-il. Puis, de sa très belle main fine, il fit un geste de paix et notre réunion fut véritablement terminée. Rapidement, on me raccompagna jusqu'à la porte d'entrée de l'appartement du maître, et une fois de plus, nous pénétrâmes dans l'ascenseur. La porte glissa silencieusement vers le bas et nous fûmes transportés immédiatement vers le haut. Un de mes hôtes parla de nouveau. « Nous devons maintenant faire vite, amiral, car le maître ne voudrait pas vous retarder plus longtemps dans votre emploi du temps et vous devez retourner porter son message à votre peuple. » Je ne dis rien. Tout cela était presque incroyable, et une fois de plus, mes pensées furent interrompues quand nous nous arrêtâmes. J'entrai dans la pièce et retrouvai mon opérateur radio. Il avait une expression anxieuse sur son visage. Comme j'approchais, je lui dis « Tout va bien, oui, tout va bien ? » Les deux êtres nous dirigeèrent vers le véhicule de transfert qui nous attendait. Nous y montâmes et arrivâmes rapidement à notre avion. Les moteurs tournaient au ralenti, et nous nous embarquâmes aussitôt. La situation semblait chargée d'un certain caractère d'urgence. Dès que la porte de la cale fut fermée, l'avion fut immédiatement soulevé par cette force invisible jusqu'à ce que nous atteignîmes une altitude de 2700 pieds. Deux appareils nous escortèrent sur une certaine distance, nous guidant sur notre chemin de retour. Je dois déclarer ici que notre indicateur de vitesse n'enregistrera aucune information, bien que nous nous déplacions à une allure très rapide. Nouvelle entrée dans le journal de bord. 2h15 Arrive alors un message radio. Nous vous quittons maintenant, amiral. Vos appareils de contrôle sont libérés. Au revoir en allemand. Nous restons un moment à regarder les Flügerhals disparaître dans le ciel bleu pâle. L'avion soudainement plonge comme s'il était pris dans un étroit trou d'air pendant un moment. Nous réussissons rapidement à reprendre le contrôle. Nous ne parlons pas pendant un certain temps. Chacun plongé dans ses pensées. 2h20 Nous retrouvons à nouveau de vastes superficies de glace et de neige. Et nous sommes approximativement à 27 minutes du camp de base. Nous les appelons, ils répondent. Nous rapportons que toutes les conditions sont normales. Normal. Le camp de base exprime son soulagement pour le rétablissement du contact. 3h Nous atterrissons doucement au camp de base. J'ai une mission. Fin des entrées du journal de bord. Le 11 mars 1947. Je viens d'assister à une réunion du personnel au Pentagone. J'ai fait une déclaration complète de ma découverte et transmis le message du maître. Tout a été dûment enregistré. Le président a été averti. Je suis maintenant retenue pour plusieurs heures. 6h39 pour être exact. Je suis interviewée spécifiquement par les plus hautes autorités des forces de la sécurité et une équipe médicale. Toute une épreuve. Je suis placée sous strict contrôle via les dispositions de sécurité nationale de ces Etats-Unis d'Amérique. On m'ordonne de rester silencieux au sujet de tout ce que j'ai appris au nom de l'humanité. Incroyable ! On me rappelle que je suis un militaire et que je dois obéir aux ordres. Le 30 décembre 1956. Entrée finale. Ces quelques dernières années qui se sont écoulées depuis 1947 n'ont pas été faciles. J'inscris maintenant ma note finale dans cet étrange carnet de vol. En le fermant, je dois dire que j'ai fidèlement gardé toutes ces années cette affaire secrète comme il m'a été ordonné. Ce fut complètement à l'encontre de mes convictions de droit moral. Maintenant, je sens venir sur moi la longue nuit et ce secret ne mourra pas avec moi. Mais tout comme la vérité, il triomphera et ainsi en sera-t-il. Ceci peut être le seul espoir pour l'humanité. J'ai vu la vérité et cela a stimulé mon esprit et m'a libéré. J'ai fait mon devoir envers le monstrueux complexe industriel militaire. Maintenant, la longue nuit commence à approcher. Mais il ne doit pas y avoir de fin. Tout comme la longue nuit de l'Arctique se termine, le brillant soleil de la vérité viendra de nouveau. Et les puissances des ténèbres tomberont sous sa lumière. Car j'ai vu cette terre au-delà du pôle, ce centre du grand inconnu. Amiral Richard Evelyn Byrd United States Navy 24 décembre 1956 Amiral Richard Evelyn